Hello, hello friends, welcome on this platform. Vladimir Zelensky a rencontré l'Instagram. L'Instagram c'est qui les amis ? L'Instagram c'est un député américain, si vous voulez c'est un sénateur républicain américain. L'Instagram est financé par General Dynamics et qui parle de General Dynamics, parle de Falcon, parle des hommes et a aussi JP Morgan qui est aussi une grande banque américaine. Donc à chaque fois qu'il sort, qu'il dit des choses, c'est pour l'intérêt de ces structures que je viens de citer là. Et au soir même, des opérations spéciales russes en Ukraine, l'Instagram avait souhaité que Vladimir Poutine soit assassiné. C'est le mec qui avait dit qu'il faut assassiner Vladimir Poutine. Donc il arrive à Kiev rencontrer Vladimir Zelensky et ce n'est pas étonnant parce qu'il vient des mains vides. Donc quand il arrive, Zelensky est content en disant « Oui, l'Instagram est là, on va discuter et tout. Monsieur le sénateur, faites tout pour qu'on nous donne de l'argent, on nous donne les hommes, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. » Et dans ses diatribes, il est fort dans le babadage. Il a parlé, il a pris la parole, on a besoin des patriotes, on a besoin des obus, on a besoin de ceci, on a besoin de… Comme Oliver Twist, toujours en train de demander, 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 demander l'avantage. L'Instagram l'a écouté, les amis. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien saisi, ce député ou sénateur américain est soutenu par J.P. Morgan et General Dynamics. C'est un faucon, c'est un va-tanguer, parce que les structures qui le soutiennent, ce sont les structures qui fabriquent les hommes, donc pas des complexes militaro-industriels des États-Unis, qui sont derrière l'INSEE-GRAAM. Donc il est en quelque sorte leur porte-parole. Mais seulement, au Sénat, aujourd'hui, il ne peut rien, parce que Donald Trump pense autrement. Les soutiens de Donald Trump pensent autrement. Au congrès, c'est là où tout est joué, c'est-à-dire que le Sénat peut voter, préparer tout. On arrive au congrès et «gnette », le congrès dit «gnette ». Et le congrès qui est dominé aujourd'hui par les publicains, les grands l'a fait tellement difficile. Et lui, il est en minorité. Et vous savez que l'INSEE-GRAAM, c'est quelqu'un qui parle bien. Et il est un des disciples de John McCain, dont du moins, ce sont les jeunes de petits de John McCain. Il suit la ligne de John McCain. Mais comme je l'ai dit, je me répète encore, il ne peut rien aujourd'hui, c'est compliqué pour lui. Il est arrivé en Ukraine, pourquoi ? Pour lui faire les promesses, tout en sachant qu'il n'est pas capable de réaliser ces promesses-là. Mais pourquoi on a titré sur cette vidéo, sur ce podcast, il a apporté une mauvaise nouvelle à Zelensky ? C'est certainement parce que l'INSEE-GRAAM vient en Ukraine. On organise une réunion, grande réunion, filmée avec lui. Et il dit à Zelensky qu'il faut mobiliser les gens. Il faut mobiliser. Vous savez que les Américains avaient dit que la guerre va continuer jusqu'au dernier ukrainien. Et Zelensky avait pris la parole pour soutenir la même chose, que ça va continuer jusqu'au dernier ukrainien. C'est ce que Zelensky avait dit. Donc on a baisse l'âge de mobilisation, on croit des gens de 5 ans, parfois 60 ans, qui ne sont pas motivés pour faire la guerre, on en voit au front. Pendant que les militaires qui sont là depuis 2 ans, ils le disent eux-mêmes, ils sont en minorité numérique, et aussi avec les armes, ils ne font plus face. Vraiment, ils ne peuvent plus faire face à cet amada russe aujourd'hui. Il demande de se mobiliser. Donc Zelensky est obligé de faire la mobilisation, de recruter d'autres ukrainiennes, pour qu'on puisse l'aider. Donc il doit montrer aussi que lui, vraiment... Donc l'idée de dire que c'est la guerre électronique, il faut utiliser plus des drones aujourd'hui, ce n'est pas l'idée que les Américains achètent. Parce que quoi ? Il faut que les Américains envoient les armes et les Ukraïniennes payent. Et l'Instagram n'est pas venu parler de la gratuité à Zelensky. Cette fois-ci, les amis, voilà comment ils sont en train d'échanger. Lui, il dit quoi ? Qu'on va vous prêter l'argent à des taux d'intérêt vraiment très réduits. Il commence à parler des prêts. Donc depuis le début, on sait que c'est les prêts. Donc l'endettement de l'Ukraine, non, c'est la magie seulement. C'est la magie seulement. Donc c'est que je laisse ce qu'il y a en train de faire. Chaque ukrainienne qui se balade comme ça doit avoir même 2 millions de dollars à payer aux États-Unis, aux Américaines. Donc c'est fini pour lui. S'il comptait encore sur l'issue de Graham, s'il est intelligent, les amis, il devrait balayer ça. Il devrait comprendre qu'il est temps pour moi d'essayer de sortir par la grande porte. Parce que là, quand il s'est dit, mobilise, on a besoin de 500 000 personnes. 500 000 personnes. Il va mobiliser ça. Il faut les mobiliser. Après, on va vous donner un peu de tricks sur les taux et tout. Donc, les civils viennent faire les affaires. JP Morgan, c'est pour quand on parle de l'agent, tous les intérêts, c'est que JP Morgan, qui me soutiennent, va vous donner de l'argent. General Dynamics va vous donner les armes et que vous allez, de ces armes-là, une fois entre vous, même si les Russes détruisent, c'est pas notre dada, vous devrez utiliser les armes. Donc, parce qu'il faut, quand ils entrent dans la guerre technologique, c'est-à-dire utiliser les drones, ça ne va pas être bénéfique pour les Américains. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne va pas être bénéfique uniquement les drones, alors que General Dynamics et les autres structures dans le secteur militaire industriel américain fabriquent les autres armes qu'il faut utiliser. Donc, il faut les hommes sur le terrain pour utiliser ces armes-là. Donc, il faut qu'on vous envoie les armes sur les taux d'intérêt réduits et vous utilisez les armes-là. Il faut avoir les hommes sur le terrain pour avoir une quantité énorme. Parce que si c'est seulement des drones, c'est que c'est quelques pilotes, non? C'est quelques pilotes de ce drone-là qu'on a besoin. Et ça, en fait, ils ne sont pas dupes. Voilà donc ce que Lissé Grand vient dire à Zelensky. Voilà les gens qui ont encouragé Zelensky à faire face, à aller confronter Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un stratège, c'est un militaire. Zelensky n'est pas un militaire. Vladimir Poutine, c'est un militaire. Joe Biden n'est pas un militaire. Vladimir Poutine, c'est un colonel de l'armée. Emmanuel Macron n'est pas un colonel de l'armée, ce n'est pas un militaire. Il cite qui? Olachov n'est pas un militaire. Poutine, c'est un militaire. On peut citer jusqu'à encourager du Nord, partout là-bas. Le seul qui est un militaire de formation, c'est Vladimir Poutine. Qui peut piloter un avion civil, l'avion militaire, les hélicoptères, les chars? Qui peut piloter les drones? Les amis, c'est Vladimir Poutine. Qui sait manier les armes? C'est Vladimir Poutine. Donc vous avez quelqu'un comme ça en face, un espèce qui espère, qui est un grand stratégiste. On vous dit que votre grand contre-offensé, il avait déjà ça entre ses mains et que le plan de la défense russe contre vous a été décidé par lui-même dans ses dents. Vous ne comprenez pas grand-chose. Tout le monde a compris, ce sont les menteurs patentés qui sont des élites en Occident, ces élites compradores. Voilà donc petit à petit, les mauvaises nouvelles tombent. Les mauvaises nouvelles tombent partout pour Zelensky. Je suis sûr qu'il a très mal dormi parce qu'il voulait, il nous aurait aimé, il nous a dit non, oui, dès que je rentre comme ça, je vais discuter et tout ça. Joe Biden n'a pas pu. L'Ostine ne peut rien. Lui, comme en tant que sénateur, il ne peut rien. Il fait des promesses, il vous demande de recruter beaucoup de personnes parce qu'on peut vous envoyer les prêts. Donc ce n'est pas le gouvernement cette fois-ci, c'est JP Morgan, c'est ces structures qui peuvent envoyer les armes et que vous allez payer à un taux d'intérêt réduit. On peut être bête comme ça, les amis. Thank you friends for watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye for now.